Bonjour, je m'appelle Delphine, je suis planeuse stratégique au sein de l'agence auditoire depuis bientôt 5 ans. Mon métier au quotidien est particulièrement passionnant puisque c'est un métier de planeur stratégique qui est très transverse. Nous sommes vraiment au cœur de la vision stratégique mais aussi de la vision créative des différents appels d'offres sur lesquels nous pouvons travailler. L'idée c'est que nous avons véritablement trois casquettes. La première est la casquette de dénicheur de tendance et dénicheur de marque. On va venir décoder un peu le secteur, on va venir essayer de comprendre véritablement les enjeux de nos clients pour apporter une réponse stratégique qui soit la plus juste possible. La deuxième casquette c'est celle de designers d'inspiration et designers d'expérience. D'inspiration parce que d'abord on va aller travailler avec toute une équipe de créatifs, que ce soit des scénographes, des directeurs artistiques, des motion designers par exemple, qui vont venir donner vie aux expériences que nous imaginons. Donc on a vraiment cette notion aussi de coordination. Et puis designers d'expérience parce qu'on ne va pas se contenter de donner la grande idée, mais on va aller vraiment jusqu'au bout du process et imaginer tout le parcours participant. Et puis la troisième casquette c'est celle de concepteur-rédacteur. Puisqu'une fois qu'on a tombé le concept qui va être celui qu'on va porter à nos clients, il va falloir mettre en œuvre une recommandation pour essayer de valoriser au mieux nos idées et susciter l'adhésion et l'envie de participer à cet événement. Les qualités en tant que planeur stratégique et événementiel qui sont les plus importantes, c'est peut-être le premier point, la curiosité. L'idée c'est vraiment d'avoir un regard transverse sur le monde, de pouvoir se nourrir de l'actualité, plus spécifiquement des marques, mais aussi plus globalement de la littérature, de la sociologie, tous les éléments qui peuvent nous nourrir au quotidien et qui vont nourrir nos idées également. Le deuxième point c'est d'avoir un œil créatif et également un esprit créatif, puisqu'on se l'est dit en fait, le métier de planeur stratégique en événementiel à ce volet créatif très poussé, peut-être encore un peu plus poussé que les planeurs stratégiques publicitaires. Et donc d'avoir cette sensibilité-là aide beaucoup au quotidien. Et puis le troisième point c'est certainement d'avoir l'esprit d'équipe, un vrai team spirit, puisqu'on est au cœur de la coordination et on peut se révéler chef d'orchestre de l'équipe créative sur les différents projets et appels d'offres, mais aussi d'avoir une grande autonomie puisqu'on est des marathoniens de la recommandation et qu'on va venir écrire de bout en bout l'offre qui sera proposée. Ces derniers mois, on a connu un vrai bouleversement dans le métier de l'événementiel, que ce soit à tous les postes, mais également aux postes de planeurs stratégiques évidemment. En fait, notre poste a évolué pour venir intégrer des réflexions qui sont de l'ordre de l'UX ou de l'UIDESIGN. On va venir passer d'une réflexion sur l'expérience participant à une réflexion sur l'expérience utilisateur, puisque le digital va devenir notre nouveau terrain de jeu, notre nouveau lieu de l'expérience. Et donc véritablement, ça montre à quel point le métier de planeur stratégique peut évoluer au quotidien, encore plus dans l'événementiel et encore plus aujourd'hui. Et c'est ça qui est véritablement passionnant et qui me plaît au quotidien dans mon métier.